Non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Mais si c'est ici que nous sommes réunis, c'est pour exercer, en tenant compte de tout cela, d'une autre dualité, pour juger un double souvenir, une double mémoire. Par-delà, le souvenir au produit légitime de l'émotion, du sentiment, difficilement contrôlable à la mesure même de l'authenticité de l'affection. Une mémoire qui, au-delà de cela, est un vouloir ne pas oublier. Une mémoire éthique. Tout ce qui, de lui, à chacun et chacune d'entre vous, selon les rapports évoqués, est venu, qui vous a donné la vie, qui vous a fait vivre, qui vous a inspiré, qui a été objet, occasion, de compagnonnage, de soutien du malin. Cette mémoire-là nous unit tous, quels que soient, par ailleurs, nos chemins, nos recherches, nos convictions. Mais puisque cet homme était, je l'ai dit, baptisé, et qu'il appartenait à la communauté des croyants catholiques, nous allons greffer, si vous le voulez bien, ici, cette mémoire humaine sur ce qui fait le propre, le cœur de l'engagement et du pari de la foi chrétienne, qui n'est pas de l'ordre de la constitution des choses, d'où pourrait surgir un impérialisme intellectuel, mais qui est un événement. La mémoire de la vie, de la passion, de la mort, est selon notre foi de la résurrection, de celui en qui les croyants reconnaissent leur séjour. Cette mémoire est une mémoire du passé, comme toutes les mémoires, d'un tracé d'existence situé, mémoire du passé, mémoire, si possible, vif et s'assurent. Mais puisque selon notre conviction, c'est la source même de la vie, le mystère ultime que nous appelons Dieu, qui s'est introduit dans l'histoire humaine pour l'épanouir ou la transfigurer jusque dans ses effondrements sans retour. C'est une mémoire du présent qui s'appelle prière. Mais aussi, toujours, puisque selon cette conviction, cette entrée du mystère dans notre histoire humaine, pour la transfigurer et également anticipation, non pas d'un futur que nous programmerions, mais d'un avenir au-delà de toute espérance qui nous advient, un avenir absolu, encore caché à nos yeux, mais cheminant dans notre histoire. C'est une mémoire d'espérance et d'avenir. Alors, chers amis, frères et sœurs, en cet espace public, mais qui n'est pas un espace public de la parole échangée, mais l'espace d'une convocation qui nous précède et qui nous donne de la réponse avec notre liberté dans la foi, dans cet espace où nous pouvons dès lors conjuguer cette double mémoire Je vous invite tous et toutes par-delà des attitudes convenues et mondaines, à vous situer dans la vérité, de l'une ou l'autre mémoire, et si possible, si vous partagez sa foi dans les deux, mais, chers amis, et peut-être frères et sœurs, Essayons de vivre ce moment dans le recueillement, dans les sentiments que j'évoquais, mais dans la vérité non-mêmes, par-delà le spectre, les choses ultimement décisives, nous entrerons, comme on, lorsque le risque de la distance jusqu'à la pleine est dépassée. Je vous invite, je vous invite, pour que vous, pour que vous, cette vie, et l'invitation, et l'invitation, Sous-titrage MFP. 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 Je m'adresse au plus proche. Nous savons tous que quand un être vraiment cher nous quitte, il y a une tempête de sentiments qui se lèvent dans nos cœurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. dans le brasier de la miséricorde de notre Dieu, dont il fut écrit, nous l'entendrons à la première lecture, que même si parfois justement notre cœur nous condamne, lui est plus grand que notre cœur, à une seule condition. c'est que nous nous déprenions, c'est que nous nous déprenions de la propriété la plus perverse de toutes, celle d'être à nous-mêmes notre jugement dernier. créons le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La première chose à dire, c'est de ne pas refouler cette souffrance et les larmes. Elles sont authentiques, elles sont vraies, ne les refoulons pas, à la mesure même de la sincérité de cette relation qui est coupée. Notre liberté n'est pas isolée, elle se construit à travers sans déterminisme, à travers tant de relations connues, anonymes, privilégiées, elles sont toutes reprises. En voilà une qui, pour beaucoup d'entre vous, se brise. Alors, si lui ne nous parle plus, faisons très attention à ce que nous disons ou pensons de lui. La pudeur s'impose. La pudeur s'impose, toujours. La pudeur s'impose. 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 La compétence, de l'accueil. Peut-nous ménager. Au-delà du jugement, reconnaître une dette dont le bonheur est de cette fois-ci de ne pas vouloir être libéré. La dette de la reconnaissance, du merci. Alors que chacun de chacun, les familles, les groupes politiques et tous ceux qui l'ont connu individuellement, collectivement, se forgent maintenant dans le silence, une image de rayonnante pour exercer la gratitude. Telles paroles, tels gestes, telle cantus ferus, telle base de la sainte existence qui nous a parlé, qui a nourri notre humanité, évidemment pour les plus proches, la vie elle-même, pour dire ce merci un peu plus loin, j'invite maintenant à l'intérieur même de cette homélie, deux ou trois fils ou petits-fils, je pense, ou filles, qui vont venir au nom d'un grand jour, exercer ce merci. Des paroles d'hommage, je serai dit, on l'aise, adieu apéritif à la sortie, mais maintenant c'est le moment du merci, il était prévu. Voilà, levez-vous et venez prendre la main. Papi, tu nous manques, tu nous as manqué à la minute, à la seconde, tu nous as guidés. À vrai dire, tu nous as manqué dès le moment, physiquement, tu nous as guidés. Oui, tu nous as physiquement guidés, mais tu es là. Nous ne pouvons pas te voir, mais nous pouvons sentir ta présence si à soi, cela, nous le pouvons. Nous savons que tu es là, à nos côtés, en ces lieux, en ce moment. Tu observes chacun d'entre nous, de ce regard bienveillant qu'était le tien, ce regard rempli d'amour, mais qui inspire du profond respect, cette autorité naturellement bienveillante qui te caractérise. Tu nous regardes descendre de tout là-haut, avec cette attitude propre à toi, assis sur une table, sur un balcon avec ton regard, qui nous atteint en plus d'assurance et de sécurité, sentiment que tu nous as toujours insuffis. Papi, tu as été l'ange qui a toujours maintenu ce grand ami et pour notre famille. Aflou, tu en as été le faillant de l'idée. Sous ta direction, nous avons bravé les intempéries et les tempêtes des édiments s'océants qu'elle as dit. Aujourd'hui, tu es désormais sous l'étoile qui nous guide, tu es cette brise douce et légère qui met fin autour de l'arbre que nous avons versée dans les profondeurs de chacun, qui en se passant, nous submerge. Papi, ta générosité, la plus grande expression du confond d'amour que tu portais à chacun d'entre nous. Oui, générosité, la plus grande marginalité que nous, des petits enfants, ne dirons jamais. Généreux, tu l'aides toute ta vie, avec nous, ta famille, ainsi que dans toutes les relations humaines que tu as entre nous. Généreux, tu l'aides tout au long de ton parcours politique, à l'endroit de ton pays, de la nation convalaise mondiale, zahirant à l'hier et convalaise aujourd'hui. Oui, tu es l'homme de toutes les époques. Ta générosité n'a eu des gags que ta sagesse. Tu m'as fait comprendre, et cela va nous commencer à créer des nouvelles idées, que la politique, c'est le contact avec l'autre, aller vers l'autre, écouter l'autre et placer l'autre au cœur de son action. L'histoire du Congo se confond à l'histoire de ta vie, car oui, pour le Congo tu n'as aménagé aucun effort à la défense de ses intérêts et de son unique. Nous, tes petits-enfants, sommes fiers de ne pas tenir un cinquant de famille qui est la nation convalaise. Patriarche, tu es notre vent-veille, on a tous. Monsieur l'Ambassadeur, monsieur le ministre, profitez de ce repos mille fois mérité. Plus qu'une chance, ce fut un honneur de t'avoir côtoyé, de t'avoir écouté, et aujourd'hui de partager ton savoir. à l'honneur d'avoir vécu toutes ces années, à dégoûter et d'être appelé le petit-enfant de Justin-Marie, Bombo-Bolo-Bab, qui s'est dit aujourd'hui. Papy, nous ne t'aimerons jamais au passé, nous t'aimons, et nous continuerons et t'aimerons toujours, et nous continuerons à chiner ta mémoire. Papy, ton éternel demeure est dans le cœur, et dans nos mémoires, en tous. Proposant paix, nous t'aimons, nous te disons merci, et au revoir, Papy. Bonjour à tous. En ce triste jour, j'aime pas vous parler d'un homme, d'un homme, d'un père, d'un mari bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. A l'honneur, pour ce jour ou moi, essentiellement, je voudrais vous parler d'un guide, Papa Justin-Marie, d'un père, le guide est le conducteur, celui qui brandit la torche lumineuse lorsque l'ombre s'est baissé autour de nous, celui qui connaît les chemins et autres sentiers, et qui mène les autres à mon corps. Tu nous as quittés, Papa, mais sois en paix. Tu as su nous mener au bout du chemin, un autre se trace désormais devant nous. Mais c'est serein que nous l'abordons. Une génération arrive à la preuve de la route, l'autre ne fait que la dégoûter. Et avec ton enseignement, ton exemple, et celui de tous nos aïeux, nous avons su créer, nous, les générations de nos parents ambitieux, éduqués et surtout fiers et aujourd'hui plus jamais prêts à se lancer dans cette aventure qu'est la vie. Nous ne nous élançons pas de la mer des terres, mais de nos rires lumineuses grâce à toi, grâce à vous. Nous aimons-nous, grâce à vous, aimons-nous comme hier, aujourd'hui et demain, car en chacun de nous, il est un peu de nos parents. Les personnes saignent, un peu à l'intérieur, les gens, les demandent. C'est à cette qualité que nous reconnaîtrons à tous, à jamais, le devoir en perdre la mort. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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